Bonjour à tous et bienvenue sur Alltown. Aujourd'hui pour le premier épisode de ce nouveau concept de découvrir des artistes qui mettaient plus de succès quittons les compositions orchestrales ainsi que les bandes-son de musique de blockbusters. Non, aujourd'hui attendons-nous plutôt sur de la musique beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chill, mais surtout contenant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de guitare. Sur ce, je veux vous présenter un artiste qui me tient particulièrement à coeur, le guitariste soliste, Sean H. Allez c'est parti. Sean H est un guitariste de 23 ans en provenance du Colorado aux Etats-Unis et qui fait partie d'une certaine vague de guitaristes qui est apparue il y a déjà un petit moment sur internet. En effet, depuis le milieu des années 2000, un certain nombre de guitaristes se sont dit et si on mélangeait du métal bien direct, bien bourrin et surtout bien technique à de la musique beaucoup plus chill. Et c'est ainsi à la fin des années 2000 qu'ont pu émerger des guitaristes virtuos sur sa sorcière du lot tels que Billy, Si tu es ou encore Videc, que je vous conseille fortement d'aller écouter même si je ne mentionne pas leur nom dans cette vidéo ni même dans d'autres vidéos de cette série que je compte faire, mais que je vous conseille fortement d'écouter car il réussit à mélanger habilement du métal très puissant et très technique à quelque chose de beaucoup plus doux ou beaucoup plus apaisant. Et c'est dans cette vague que notre guitariste du jour, Sean H, malgré le fait qu'il soit oublié par fanac de ses propères, fait pleinement partie. Et si aujourd'hui j'ai choisi Sean H contrairement à une autre guitare de cette vague, et bien c'est parce que le bourrin ne s'en fait pas de priorité. En effet, ce dernier extirpe complètement le côté métal de sa musique pour ne garder que vraiment l'aspect apouvant et chill de sa musique. Pour appuyer ces quelques points, je vais nouveau vous parler de la discographique de l'homme qui pour le coup n'est pas bien longue vu qu'il n'y a qu'un seul album au trompeur. Une excellentissime flux. Flux, c'est un très bon album de rock progressif qui mélange habilement des mélodies assez délicates et douces à de la guitare bien overdrivée, à surtout des instruments beaucoup plus acoustiques avec une basse ronde bien présente ou encore une guitare acoustique pour appuyer ce côté apaisant et chill. Et malgré cette douceur, les morceaux ne restent pas moins techniques. Si je devais faire un top 3 personnel de mes morceaux préférés de cette album, je dirais en numéro 3 le très empêtant Imagine. Ensuite, le tresca et dansant Creature. Et pour finir, le très reposant Memorial. En conclusion, je ne peux que vous conseiller d'écouter Sean Ash qui a su personnellement me toucher, certes par sa technicité, mais surtout par la beauté de San Jose. Voilà ce premier épisode de Scoop, on va qu'il fut assez court et n'en va terminer. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un petit pouce pour ce plaisir, partager, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et Yetsunzu. Sous-titrage ST' 501